D'accord, bon bah allez, les gens, mes alliés de RP qui vous critiquent, apparemment c'est un peu chiant quoi, mais je vais faire juste à 48 minutes, les gens je vais faire très vite, parce que c'est mon RP quoi, vous êtes bien gentil, je vous aime bien, mais une conférence d'1h13, moi on m'a dit de commencer à 48 minutes, parce que c'est là où ils commencent à parler de nous, et vous savez que moi je suis quelqu'un d'assez égocentrique, et tout ce qui m'intéresse c'est moi, donc je fais vraiment 48 minutes, on fait 10 minutes, et après on se casse, je sais pas qui c'est eux deux, moi je les connais pas. Du coup pour revenir dans la continuité de ce que disait Maéva sur la proposition politique concrète des coloniaux français, d'Oria Boutelja, de QG décolonial. Alors ça doit énerver des gens s'il dit les décoloniaux français, ça doit énerver les gens, je les imagine là sur Twitter, ce ne sont pas tous les décoloniaux, ils ne nous représentent pas ! Vous savez tous ceux qui nous détestent, ce ne sont pas les décoloniaux ! Oria Boutelja n'est pas notre porte-parole ! Il y en a d'autres ! Bah faites le taf, allez-y faites le taf, nous pourquoi maintenant pour les gens on représente les décoloniaux ? C'est parce qu'on a fait le taf, on s'est imposé, voilà, on est la ligne dominante, à vous de, voilà, faites mieux ! Une des premières propositions qu'on peut voir, qui a été faite même avant la sortie du livre, c'est un soutien presque inconditionnel dans la période à la France insoumise. Déjà là, presque inconditionnel, en fait ça je pense qu'il y a un problème de rapport de force, je veux dire, là pour moi c'est totalement décorréé de la réalité du rapport de force qu'il existe. Ce serait quoi les conditions qu'on pouvait imposer nous à la France insoumise ? Non mais en fait, moi ce que j'aime bien dans ces critiques, en mode, oui le QG décolonial, Oria Boutelja a apporté un soutien presque inconditionnel à la France insoumise, mais en fait, vous êtes conscient de ce qu'on est ? Est-ce qu'on n'a pas les moyens de mettre des conditions ? Je veux dire, tu mets des conditions quand quelqu'un cherche absolument ton soutien, que t'es une force politique importante, que t'as des masses, t'as des gens derrière toi, et que donc tu peux influencer de ouf, donc là tu peux imposer des conditions, mais nous de notre point de vue, quelles conditions on peut imposer ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi, on va dire à Lifey, vous faites ça, sinon on ne vous soutient pas ? Ben Lifey, ils auraient dit, mais ok. Nous, notre stratégie, elle est toujours réfléchie à partir de ce qu'on est dans la réalité concrète à un moment donné. À un moment donné, et surtout il y a deux ans, on parle de 2022, on était encore moins influents que ce qu'on est maintenant. Et encore, l'influence de maintenant, Yaouria Boutelja l'a invité pour Tzedek à la fête de l'Huma, et ça fait un scandale de malade. Donc je veux dire, voilà le rapport de force dans lequel on est. Comment on est dans ce rapport de force ? On est assez faible, tu vois. Donc on se positionne toujours à partir de la position dans laquelle on est réellement, et la position à partir dans laquelle on est réellement, on n'avait pas les moyens d'imposer des conditions. Je ne sais pas, quelles conditions on aurait pu imposer à l'AFI ? Donc dire sans conditions, pour moi ça n'a pas de sens. Bah oui, on est un petit média, à l'époque on faisait des live Twitch avec 300 personnes en live, on était heureux quand il y avait 300 personnes, on n'avait pas de conditions à apporter. Je veux dire, juste on se disait, vu le paysage politique qu'il y avait à l'époque, et vu les élections, on se disait, bah nous, on pense qu'il faut voter Mélenchon. Je ne vois pas à quelles conditions il fallait amener à ça. Tu sais, en plus, conditions comme si, en fait, il y avait des milliers de personnes derrière nous qui attendaient notre décision pour voter. Ils étaient là, suspendus, alors dites-nous, parole d'honneur, on vote pour qui ? Tu sais, il y a 100 000 personnes, elles étaient là, on vote pour qui ? Il y en a en mode, attendez, on va négocier avec l'AFI, on vous dira. Non, ça n'existe pas. C'est juste, on était un média décolonial, on se dit, bah nous, on pense que les indigènes ont intérêt, vu la situation concrète actuelle, vu les rapports de force actuels, vu les propositions qu'il y a sur le marché politique, et bien là, le meilleur candidat pour lequel voter, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, on était les seuls dans l'antiraciste à le dire. On était les seuls à dire qu'on a intérêt, là, vu les positions prises par Mélenchon, de voter pour Mélenchon parce que c'est Mélenchon qui représente le plus la ligne antiraciste. Et tout le monde, même dans l'antiracisme, je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, nous critiquait en mode, vous êtes des vendus et tout. Et maintenant, deux ans après, ils font des campagnes avec la France Insoumise, voilà quoi. Mais bon, on avait raison. Et la Palestine et tout, nous prouve qu'on avait raison. Voilà, je rappelle. Donc le truc presque sans condition, voilà. Il y a peut-être déjà, dans beaucoup d'interventions, expliquait, théorisait que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils adoptaient dans le discours des positions plus ou moins antiracistes, que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont le butin de guerre des décoloniaux. Oui, non mais ce n'est pas juste parce que Jean-Luc Mélenchon défend des positions antiracistes ou que la France Insoumise défend des positions antiracistes. C'est parce qu'une certaine partie de la gauche, dont Jean-Luc Mélenchon, a évolué sur la question de l'islamophobie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'arrête pas de re-tweeter les droits tard, les tweets de Mélenchon en 2015 en mode le voile, antivoile et tout. Et trois, quatre ans plus tard, il est à la manif contre l'islamophobie. Donc c'est ça qu'on dit. On dit qu'il y a eu un combat qui a été fait. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut voir aussi dans ces évolutions de la France Insoumise nos succès à nous. Ce n'est pas que les succès de la gauche, c'est les succès à nous, l'antiracisme, qui ont fait en sorte qu'ils bougent sur cette ligne-là. Pour être un peu polémique, on pourrait dire finalement que nous, on pense que plutôt les Indiens de la République, ils sont devenus le butin de guerre de la France Insoumise. Je pense que c'est le butin qu'ils n'ont pas envie. C'est vraiment le cadeau empoisonné. Ils ont gagné quoi avec nous ? C'est ça le butin de guerre, c'est quoi ? Qu'est-ce que ça leur a rapporté ? En fait, ce qui me fait rire là-dedans, c'est le pire, c'est le butin de guerre de la France Insoumise. On représente quoi ? On est 10 péquenots. On était 10 péquenots, on n'avait que des polémiques avec nous. Qu'est-ce qu'on aura rapporté ? Tu sais, si encore on avait des milliers, des centaines de milliers de personnes derrière nous et qu'on a dit « bon, maintenant, il faut voter pour la France Insoumise », là, on pourrait parler de butin de guerre. Mais là, c'est quoi le butin de guerre pour la France Insoumise ? C'est n'importe quoi. Et de Jean-Luc Mélenchon. Genre, c'est le butin de guerre. Jean-Luc Mélenchon, il nous a gagné. Parce qu'après avoir très longtemps, comme l'expliquait Maéva, prêché l'autonomie et fait de l'autonomie le principe. Oh putain, non, mais je vais encore devoir expliquer ça. Attendez, je vais encore devoir expliquer ça. Et fait de l'autonomie le principe fondamental d'organisation du prolétariat racisé, des indigènes, on voit quand même que Oya Boutelja et le QGD colonial ont opéré un véritable tournant. Déjà, la première question que je voudrais poser, il s'appelle comment ? « Ga », je vais t'appeler « ga » et l'autre, je vais l'appeler « meuf ». Moi, j'ai une simple question. Là, tu dis qu'on a abandonné notre autonomie parce qu'on a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon en 2022. Ok. Est-ce qu'on aurait perdu notre autonomie si on avait appelé à voter pour Anas Kazib ? Je veux juste savoir. Par exemple, je vois qu'il y a des personnes proches du comité Adama qui ont été proches d'Anas Kazib et tout, est-ce que ça veut dire qu'ils ont perdu leur autonomie ? Ou alors, quand on appelle à voter pour vous, non, c'est bon, on n'a pas perdu l'autonomie. Et pourquoi, quand on appelle à voter pour Révolution Permanente et qu'on est un mouvement antiraciste, on ne perd pas son autonomie si on dit qu'il faut appeler à voter Anas Kazib ? Voilà, il faut me dire. Et c'est quoi pour toi l'autonomie ? C'est quoi le sens de l'autonomie ? En quoi, par exemple, Parle d'honneur n'est plus autonome ? C'est quoi ? C'est la France Insoumise qui nous dicte qui on doit inviter, qui on doit recruter, les sujets qu'on doit aborder ? C'est ça ? Il ne me semble pas que ce soit le cas, sauf si tu as des infos qu'on n'a pas, il ne me semble pas que ce soit le cas. Il me semble qu'encore à Parle d'honneur ou au QG des Coloniales, c'est les membres de Parle d'honneur et de QG des Coloniales qui décident par eux-mêmes les sujets et les choix politiques qu'ils font. Et donc, encore une fois, et je vais encore le répéter, on va devoir le répéter 150 fois, l'autonomie, ce n'est pas le sectarisme. L'autonomie, ce n'est pas de rester dans son coin. L'autonomie, c'est de décider. Tu es un groupe autonome, tu décides par toi-même. C'est le groupe qui décide lui-même, sans qu'il y ait quelqu'un qui décide par-dessus et tout, la décision qu'il prend, les décisions qu'ils prennent. Et donc, c'est en toute autonomie qu'on a dit en 2022 et encore là où législative, qu'il faut voter France Insoumise. Je ne vois pas en quoi ça nie notre autonomie. Ce n'est pas la France Insoumise qui nous a obligés à faire ça, qui nous a dit qu'il fallait faire ça. C'est nous-mêmes. Et même, je pense que souvent, la France Insoumise était un peu en mode « Oui, oui, ne nous aimez pas trop, s'il vous plaît. » Donc, je ne comprends pas le truc, quoi. À chaque fois qu'il revient, oui, ils ont appelé à voter Mélenchon, ils ont perdu leur autonomie. Et bref, toujours le même truc, ils n'ont pas compris le principe de l'autonomie, quoi. Eux, autonomes, non, on n'aime personne ! On vote pour nous-mêmes ! On va présenter Uriah Poulteja comme candidat parce qu'on est autonome ! Comment ne avoir aucune influence ? Non, on ne vote que pour nous ! Ils ont notamment appelé à voter sans concession en 2022 pour la France Insoumise lors des élections présidentielles. Ouais, et on est très fiers, on est très fiers. Ça, c'est vraiment un choix qu'on affirme, on a appelé à voter Jean-Luc Mélenchon en 2022, ouais. Puis, pour la NUPES lors des législatives de 2022 ? Ça aussi, on est très fiers de ce choix. Et on a vu que les seuls à tenir une ligne, notamment sur la question de la Palestine, c'est la NUPES. Enfin, c'est la France Insoumise parce que nous, on ne soutient pas la NUPES dans sa globalité. On soutient surtout sa frange radicale qui est la France Insoumise. Les seuls qui ont tenu la ligne, par exemple, sur la question de la Palestine, c'est la France Insoumise. Et heureusement qu'ils étaient là ! Heureusement qu'on a envoyé des députés France Insoumise à l'Assemblée Nationale. Voilà, donc moi, je suis très, très content. Et plus récemment pour le nouveau Front Populaire lors des dernières élections législatives anticipées. Oui, et là aussi, oui, oui, bien sûr, sans concession, ça ne veut toujours rien dire. Je veux dire, quelles sont les concessions qu'ils auraient faits à la France Insoumise ? Je ne vois pas trop les concessions qu'on... Mais ça, c'est une analyse qui est décorrélée du rapport de force, quoi. On ne voit pas la situation concrète dans laquelle on est. Tu sais, ils ne pensent pas, et ça, c'est le problème aussi de RP d'un point de vue stratégique et tactique, c'est que nous, on pense à partir de ce qu'on est. On n'est pas hello en mode, bon, on ne fait rien tant qu'il n'y a pas la révolution, non. On essaye de voir les stratégies et les tactiques à mettre en place à partir de ce qu'on est à un moment donné et à partir du contexte dans lequel on évolue. Rappel que Lordon, qui les sus de ouf, a aussi appelé à voter Mélenchon. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, je m'étais embrouillé avec eux à un moment donné parce qu'ils n'arrêtaient pas de me traiter de vendu, de vendu à Mélenchon et tout, parce que j'appelais à voter Mélenchon. Et je leur disais, mais attendez, il me semble que vous êtes proche de Lordon. Et il me semble qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont invité Statis Kouvelakis et eux, ils ont appelé à voter Mélenchon. Pourquoi vous n'êtes pas en train de les traiter de suceurs ? Pourquoi vous n'êtes pas en train de leur casser les couilles sur Twitter ou que sais-je ? Ils expliquaient qu'il ne faut pas faire la fine bouche face à l'extrême droite. La France insoumise, c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Et donc, il faut les soutenir. Oui, ça me semble cohérent. Je ne sais pas, il dit ça comme si ça sonnait faux, mais oui. Dans son dernier ouvrage, Beau fait barbare, Auréa Bouteille, elle ne tarie pas d'éloge vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Pour elle, elle explique que la France insoumise, c'est une gauche qui ronde avec le consensus islamophobe. C'est une gauche qui ronde avec le consensus identitaire. C'est une gauche qui ronde avec le consensus sécuritaire. Elle ronde avec le consensus impérialiste. Alors, elle dit plutôt mollement. C'est bien de l'ajouter, c'est bien de l'ajouter quand même. C'est bien de l'ajouter. Parce que c'est surtout sur les gens, là où on a une principale critique à l'égard de la France insoumise. Moi, je suis désolé, sur l'islamophobie, on le maintient. Sur la sécurité, on le maintient. Et mollement, un peu mollement, parce que Mélenchon, ça va être la police de proximité. Mais moi, je pense que c'est aussi par rapport à l'idéologie dominante. Il y a beaucoup de gens, même dans les quartiers, pour qui c'est inconcevable de faire disparaître la police. Ça, on en parlera peut-être plus tard. Ça ne veut pas dire que moi, je ne suis pas anti-police. Je veux dire que beaucoup de gens dans les quartiers allaient demander aux mamans si elles ne veulent pas un peu plus de police aussi, tu vois. Et pas la police, les casseurs. Mais si vous dites aux mamans, oui, on va mettre une police de proximité, eux, ils seront en bas. Ouais, c'est génial, c'est génial. Et là où on a un bémol, c'est sur l'impéralisme. Alors, il y a petit à petit une ligne qui s'impose au sein de la France insoumise, de troisième voie, par rapport notamment à la Russie, la Russie et les États-Unis, l'Occident, tout ça. de dire, bon, il y a une troisième voie, le sud, tout ça. Mais on est encore un peu en mode, bon, ça, c'est quelque chose à améliorer. On l'a déjà dit plusieurs fois à multiples reprises, le truc de Mélenchon sur la France et partout dans le monde. Oui, bon, oui, des territoires qui, pour nous, sont pour l'instant colonisés. La France insoumise, rond, mollement. Il faudra expliquer ce que c'est une rupture molle. On l'a expliqué. C'est-à-dire qu'ils ne s'alignent pas sur l'impéralisme comme le fait l'Europe Écologie-Les Verts, tu vois. Par exemple, l'anti-atlantisme. C'est-à-dire que la France insoumise est critique envers l'atlantisme, par rapport, notamment, quand on compare au PS ou Europe Écologie-Les Verts. Mais ce n'est pas non plus l'anti-impéralisme des années 70, l'anti-impéralisme marxiste et tout. Donc, ils rondent avec la doxa impérialiste, notamment qui s'incarne avec un alignement sur les intérêts états-uniens et atlantistes de l'OTAN. Mais ce n'est pas non plus la radicalité anti-impérialiste. Donc voilà pourquoi on dit qu'ils rondent avec la doxa impérialiste, mais mollement. Il fallait demander ! Au-delà des discours qu'on peut, on espère, qui sont de principe à l'agenda colonial de l'État français, etc. Au-delà de ces quelques discours, quelques interventions, l'orientation politique fondamentale de la France insoumise n'a pas changé. Notamment sur la question de l'impérialisme. Pareil sur la question sécuritaire. Sur la question de l'islamophobie, le racisme, si, si, ça a changé, si, si. Il y a eu aussi des lignes internes par rapport aux positions sur les lignes un peu internationales. Donc si, en fait, il y a eu des gens qui n'étaient pas sur la ligne, ils ont été virés. Mais tu ne peux pas dire que ça n'a pas changé. Tu ne peux pas nous faire croire que la France insoumise de 2012 et la France insoumise de 2024, pas la France insoumise de 2012. On s'est compris. Et celle de 2024, c'est la même. Il faut regarder, aller voir Hugo Bernalicis, qui est le monsieur sécurité de la France insoumise. Donc il finit ses vidéos YouTube quand il dit le programme de la France insoumise. Il dit Hugo Abbovo. Donc vous voyez la perspective d'un cadre de la France insoumise. C'est tout ? C'est ça la critique ? Parce qu'ils ont dit Hugo Abbovo ? Ok, ok, d'accord. Non mais c'est grave, je suis d'accord. C'est très très grave. C'est la preuve qu'on n'aurait pas dû soutenir la France insoumise. La France insoumise qui veut le pouvoir, qui est une force de gauche institutionnelle. Big Nouvelle, grosse nouvelle. On est choqué, tout le monde tombe de ses chaises-là. Voilà, il suffit de voir quelques éléments pour voir qu'il n'y a pas eu une rupture même molle avec ce consensus, mais que c'est surtout du discours. Ah c'est ça, ça a preuve qu'il n'y a pas eu une rupture même molle avec le consensus impérialiste ? D'accord. La France insoumise, bon, c'est l'aile gauche, toujours, aujourd'hui. Ça se prétend comme être une aile gauche finalement de l'imperialisme français. Et c'est une organisation qui prétend défendre un impérialisme à visage humain. Sachant que je répète, c'est la critique qu'on fait toujours sur l'anti-impérialisme, quoi. Mais encore une fois, tu ne peux pas nier que c'est en rupture avec la doxa dominante même au sein des partis de gauche, même au sein du PCF et tout, quoi. Après, oui, si tu prends comme différence le NPR, il y a encore. Le NPR, il y a beaucoup de critiques à faire sur certaines lignes internationales, mais voilà, quoi. Jean-Luc Mélenchon est quand même un fervent admirateur de la puissance maritime française, qui n'est d'ailleurs possible que grâce à la possession des territoires colonisés. Oui, c'est ce que j'ai dit, là. On n'arrête pas de le dire, OK. C'est quelqu'un qui est très fier que la France soit présente dans les cinq continents. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais en fait, révolution permanente, si tu ne dis pas tous les jours que tu vas reprendre l'Elysée avec des armes pour eux, ce n'est jamais bien, en fait. C'est quoi ces arguments ? Moi, je ne dis pas que la France insoumise, c'est un truc marxie-léni qui va appeler à la révolution, mais en attendant, à gauche... Oui, non, mais on a le même avis, Malcolm Ray, là. J'ai l'impression que de toute façon, il va y avoir des désaccords sur ça ad vitam aeternam. Après, tu sais, je suis... Vous jouez votre rôle de révolution permanente, radical, là. Ouais, vous forfaites pas assez. Vas-y, si ça vous amuse, allez-y. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça, tu vois. Je suis en mode, il y en a besoin. Il y en a besoin, des petits radicaux. Ils sont en mode, ça, c'est pas assez radical, tu vois. Ce n'est pas une question de comprendre ou pas comprendre. C'est un débat historique, réforme ou révolution, quand même. Oui, mais le problème, c'est de faire croire que le débat se pose simplement comme ça. C'est soit réforme, soit révolution. Je ne sais pas, je veux dire, revoyez vos classiques. Moi, il y a un truc, en fait, là-dedans, et c'est le truc des radicaux qui sont en mode, mais, en fait, le plus simple, arrêtez avec vos trucs de réformistes. Ce qu'il faut faire, c'est la révolution et qui critiquent les gens qui ont une ligne réformiste. Ils nous mettent dans les lignes réformistes, il n'y a pas de souci. Qui nous critiquent parce qu'on est réformistes. Et nous, on est en mode, oui, mais l'idéologie, actuellement, les gens, il n'y a pas les conditions matérielles pour amener, les conditions matérielles et idéologiques pour amener à la révolution et une révolution progressiste ne sont pas réunies. Voilà notre avis. Et oui, ils sont en mode, non, non, mais c'est la révolution. OK. Moi, ce que je ne comprends pas là-dedans. Si pour vous, c'est très simple, je veux dire, la seule solution, et ça paraît assez simple, c'est d'appeler à la révolution, pourquoi, plutôt que de passer plus de temps à critiquer ceux qui sont une ligne réformiste, pourquoi vous ne faites pas la propagande révolutionnaire ? Moi, j'ai l'impression que vous voyez que votre propagande révolutionnaire a du mal à prendre parce qu'on n'arrête pas de vous dire que les conditions ne sont pas réunies et qu'en fait, votre moyen de trouver une réponse, une justification à votre échec sur votre propagande révolutionnaire, c'est de faire croire que c'est nous, on sabote le travail. Alors que je suis désolé, mais si c'était tellement clair, cohérent et pratique et qu'il suffisait de faire ça, votre travail suffirait, je pense. Pour mener la révolution, alors arrêtez de nous casser les couilles et faites votre propagande révolutionnaire. Allez, on vous regarde. Non, mais la révolution, toutes les conditions sont prêtes pour la révolution. Vraiment, tout est prêt. Il suffit que les gens l'entendent. Mais dites-leur, vous. Dites-leur. Bah, dis-le toi. Non, c'est vous, vous devez le dire, vous êtes trop réformistes. Quand on voit ça, on se demande, mais comment, après avoir été prêcher l'autonomie ? D'ailleurs, tu sais, ils sont en mode, ouais, le pire, vous avez travaillé, vous n'êtes plus autonome. Hé, hé, quand on était totalement autonome, là, dans votre vision, là, qu'on était le pire et tout, il y a cinq ans, vous disiez quoi de nous ? Je me rappelle que vous avez préféré favoriser une autre organisation avec comme politique. Il ne fallait surtout pas parler au pire parce que, bon, ils sont problématiques et tout. Voilà, on va plutôt favoriser cette organisation-là. Mais le pire, il faut installer un cordon sécuritaire autour du pire. Je rappelle Révolution Permanente parce que vous êtes bien marrable avec votre truc. Ouais, vous êtes plus autonome, c'est n'importe quoi, c'est la honte. Mais, je veux dire, genre, c'était mieux quand on était autonome. Quand on était autonome, vous nous crachiez sur la gueule. Il y a cinq ans, vous nous crachiez sur la gueule. Votre politique, c'était on veut que le pire disparaisse. Qu'est-ce que vous parlez ? De quoi vous parlez ? Arrêtez. C'est grave. Je viens de me rappeler leur attitude horrible. Et moi, je me rappelle de certaines réunions parce que si on va sur le passé avec certaines de vos figures quand on parlait, moi, je me rappelle quand on parlait de race, certaines de vos figures étaient en mode, il y a quatre, cinq ans, c'est pas si vieux. C'est pas si vieux parce qu'on parle de l'AFI a pas changé. Quand on parlait de racisme et tout, il y avait des membres de RP et des gros membres. Moi, je vous parle de grosses figures. Oui, il faut arrêter de parler de ça. L'intérêt, c'est la lutte des classes. Moi, je me sens plus proche d'un ouvrier blanc que de Sibeth Ndiaye. C'était à l'époque où Sibeth Ndiaye avait reçu des insultes racistes. Vous vous rappelez ? Et on disait, non, mais attendez, on ne peut ne pas aimer Sibeth Ndiaye, mais c'est pas pour ça qu'on va laisser le racisme passer. Non, non, l'important, c'est la lutte des classes. Moi, je me rappelle. Le problème, c'est que j'ai fréquenté les milieux. Moi, je ne comprends pas vraiment pourquoi tu te vénères en débat de position. On n'était pas d'accord avec vous à l'époque et on n'est toujours pas d'un point de vue stratégique. Pourquoi ça empêcherait de débattre en fait ? Bah, je fais quoi là ? En fait, t'es un peu bousculé parce que je parle fort mais c'est mon style mais je débat. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu... C'est une folie ça. Vous avez du mal avec les gens qui parlent un peu fort parfois. Là, vous avez fait votre vidéo d'une heure 15 ? Bah, moi, je réagis. Je ne comprends pas le truc. Et je rappelle votre passé. Je rappelle, vous êtes en mode, vous êtes devenus bizarres. Il y a cinq ans, vous ne nous aimiez pas. Arrête de faire rien. Et c'est pas, on avait des désaccords stratégiques. Vous étiez en mode, le pire, c'est antisémite, c'est sexiste, c'est raciste, c'est racialiste. Il faut les écarter, il faut les isoler. Donc, c'est pas seulement que vous ne nous aimiez pas. C'est en mode, il faut les faire disparaître le pire. Et là, on était totalement autonomes. C'est pas pour ça que vous ne nous aimiez plus. Ils disent que la NUPES, il y a dedans, il y a le PS, etc. Ils disent que la NUPES est en partie le produit des luttes autonomes et c'est pour ça que nous savons nous reconnaître en elle et qu'il nous faut la soutenir. Donc, en fait, pour le QG des Coloniales où il y a peut-être déjà, les unions de la gauche avec réhabilitation des organisations réformistes les plus pro-impérialistes seraient une continuité avec la lutte, les luttes des classes, les dernières luttes qui ont émergé, qui ont été d'ailleurs fortes et radicales. Nous, on pense que c'est totalement faux. La France Insoumise, ce n'est pas une continuité des luttes mais qu'elle opère bien plutôt une canalisation de la lutte des classes et qu'elle freine l'auto-organisation. Là, il est en train de dire que le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui votent à l'AFI et que l'AFI reste solide sur des questions qui, certes, ne sont pas révolutionnaires, ce n'est pas un truc demain la révolution mais qui reste ferme et déterminée sur la question de la retraite, sur la question du SMIC, sur la question du blocage des prix, sur la question de l'islamophobie, ce n'est pas aussi le résultat des luttes. Ben si, c'est le résultat des luttes. Que l'AFI incarne l'aile gauche radicale au sein de la NUPES et qui, d'ailleurs, donne le la sur certaines propositions politiques importantes comme le SMIC et qui, bien sûr, ne sont pas révolutionnaires bien sûr, ce n'est pas la question de la socialisation des moyens de production, effectivement, mais c'est aussi le signe de lutte et que le truc le plus clair et qu'on n'arrête pas de parler, c'est la question de l'islamophobie et la question des violences policières. S'il n'y avait pas eu des luttes politiques contre les violences policières, il n'y aurait jamais eu Jean-Luc Mélenchon qui aurait engueulé un flic en direct sur TPMP. C'est ça qu'on n'arrête pas de dire mais arrêtez de faire croire qu'il n'y a aucun lien entre les luttes et l'AFI. Alors oui, vous pouvez dire que c'est aussi un truc de canalisation, bien sûr. Parfois, ça va trop loin pour une organisation institutionnelle mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'influence des deux côtés. Déjà, la France insomise, elle défend un programme qui est bien en deçà de la radicalité qui s'est exprimée ces dernières années dans les différents mouvements que ce soit on a eu les Gilets jaunes, on a eu les révoltes de quartier populaire, on a eu la Palestine. Après, sur la Palestine, je trouve que tu prends un mauvais exemple. Moi, j'ai l'impression qu'elle s'anime sur... Il n'y a pas énormément de différence entre... Ou alors, peut-être qu'ils ne sont pas en mode « Ah oui, c'est sur les deux États. Oui, c'est ça leur truc, ça va être en mode. Oui, mais en manif, on demande la Palestine de Jourdain à la mer et la France insoumise, tout ce qu'elle demande, c'est de Palestine. Mais ça, c'est encore une fois parce qu'ils ne prennent pas en compte du point de vue de la France insoumise comment les rapports de force qu'elle doit affronter. Vous voyez ? Par exemple, si Boyard dit la Palestine de la mer au Jourdain, s'en est fini de Boyard en fait. Et donc, le maximum que peut revendiquer en ce moment même la France insoumise, c'est d'appeler à une action contre Israël pour stopper le génocide, à une reconnaissance de l'État palestinien. Et pour eux, c'est une première étape, tu vois ? Mais ça ne veut pas dire que c'est terminé là, sachant que... Je rappelle que c'est quand même la France insoumise qui a fait élire Rima Hassan. Je veux dire, si ça, ce n'est pas le produit des luttes, qui est Rima Hassan, députée européenne et tout, je veux dire, les gars, je ne comprends pas. Comprenez aussi le... En fait, ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que si la France insoumise avait votre discours, elle serait à votre niveau. C'est-à-dire, il y aurait 10 000 adhérents et vous galeriez pour obtenir les 500 signatures pour être représentés et vous feriez 2-3%. Voilà. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Et que moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des améliorations vu le contexte actuel. Mais vu le contexte actuel, on est peut-être au maximum possible de radicalité de la part de la France insoumise sur certaines questions. Vu ce qu'est la France insoumise et vu l'hégémonie actuelle en France sur les questions antiracistes, sur les questions de la Palestine et tout, j'ai l'impression que la position de la France insoumise par rapport à la Palestine est peut-être son maximum de radicalité possible pour rester audible et puissante. Est-ce que c'est compréhensible ce que je viens de dire ? Ou pas ? Pour se faire entendre, pour rester audible ? J'ai l'impression que c'est le maximum de radicalité qu'il y a. Et qu'après, tu deviens... Comme nous, on est beaucoup plus radicaux que la France insoumise sur la question de la Palestine. Nous, on est pour un État palestinien, on est pour un État avec égalité des droits. On trouve que la solution à deux États est un peu dépassé, c'est n'importe quoi. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne reconnaît pas aussi que la France insoumise, dans la place qu'elle occupe, dans le champ politique français, les attaques qu'elle subit et aussi l'hégémonie actuelle et l'idéologie qui se propage chez les gens, eh bien, j'ai l'impression que c'est le maximum possible actuellement. Ce qui ne veut pas dire que nous, on ne doit pas œuvrer et c'est ce qu'on fait, nous, on œuvre pour attirer toujours plus à gauche, toujours plus dans la radicalité, la France insoumise et la gauche en général. Mais on reconnaît aussi les efforts qui sont faits et on reconnaît aussi les limites auxquelles il doit faire face. En fait, c'est ça le problème que je trouve à Révolution Permanente qui ne prenne pas en compte les... Et vous, c'est facile de dire la mère au Jourdain, tu sais ? C'est facile de Révolution Permanente de dire la mère au Jourdain, tu sais, même le SMIC. Tu sais, la France insoumise qui dit le SMIC à 1'600. Et eux, ils sont en mode c'est pas assez, le SMIC à 2'000. Mais c'est facile pour vous, vous n'allez pas être élus. Mais moi-même, je peux dire mais non, mais en fait, le SMIC à 3'000, ça ne m'engage à rien. Tu vois ? Ça ne m'engage à rien. De toute façon, personne ne va voter pour moi, je ne fais rien dans les résultats, je ne représente rien. Par contre, quand tu commences à être une organisation qui représente des gens pour qui les gens vont voter, qui est au centre du débat politique, tu es obligé d'avoir un discours qui peut paraître crédible aux yeux des gens. Et je ne suis pas en train de dire que par exemple, la socialisation des moyens de production, ce n'est pas quelque chose qui est crédible. Mais je suis en train de dire que pour la majorité de la population, là actuellement, vu l'hégémonie actuelle, ça ne paraît pas crédible. Si Boyard arrivait et disait à TPMP, en fait, je vais augmenter le SMIC à 3 000 et on va prendre des entreprises, les gens vont dire mais c'est qu'il se fout, allez, tu dégages. C'est ça le problème, il faut prendre ça en compte. Le SMIC à 1 milliard. C'est ça qu'il faut prendre en compte, les gens, c'est que les contradictions face auxquelles ils doivent faire face. Et vous, révolution permanente, c'est facile d'être radical, révolution permanente, je veux dire oui. Et nous, c'est pareil. C'est facile pour nous de dire de la Palestine de la mer au Jourdain, mais c'est impossible pour un député FI. C'est impossible pour lui de le dire. Il n'y a pas les mêmes risques, il n'y a pas les mêmes enjeux, il n'y a pas les mêmes responsabilités. En fait, oui Sam, tout ce que tu dis, vous ne comprenez pas, on le comprend parfaitement. Mais la question, c'est est-ce que tu acceptes ou pas les concessions ? Quelles concessions ? Tu me parles de quelles concessions ? Quelles concessions j'accepte ? Je ne comprends pas. Et vu l'histoire de la gauche institutionnelle, c'est normal de se poser la question de est-ce que pour eux, c'est juste une étape ou est-ce que c'est pour avoir une légitimité pour avoir les droits tards dans la poche ? Qu'est-ce qu'ils font pour avoir les droits tards dans la poche au sein de la France insoumise ? Par exemple, prenons Alma Dufour. Elle fait quoi comme concession pour avoir les droits tards dans la poche ? Sachant qu'en plus, Alma Dufour, ça fait partie des gens qui sont en mode « Moi, je vais continuer à parler de la Palestine même si ça me fait perdre. » Tu vois, je veux dire, moi, je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'au sein des députés de la France insoumise, il y a des figures qui apparaissent et que tu ne peux pas dire que c'est de la malhonnêteté, c'est du cynisme. Non, il y a des gens qui sont aussi convaincus par ce combat, tu vois. Le centre de gravité stratégique reste la perspective électorale. Oui, pour la France insoumise, oui, pour la France insoumise, oui, c'est un parti d'élection. Moi, je suis d'accord avec ça, oui, oui. Mais nous, les gens, nous, on invite autant la France insoumise que les soulevants de la terre. Vous êtes d'accord que c'est deux stratégies différentes ? Mais nous, on est en mode « On va partout. » Il faut dépasser partout. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'empêcher de voter et on ne va pas s'empêcher de faire à côté du vote. Nous, c'est ça notre stratégie. Partout ! Partout ! Il n'y a pas de... Ah non, nous, c'est qu'en dehors de trucs institutionnels. Non, 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 non. On va aussi faire déborder le truc institutionnel. Il faut aussi bordéliser l'Élysée. Bordéliser l'Assemblée nationale. Moi, je suis... Allez. Il y a des fascistes à l'Assemblée nationale parce qu'eux, ils n'hésitent pas. Les fachos, ils sont malins. Les fachos, autant ils vont dans la rue, autant ils envoient 130 fascistes, même plus. Il y a combien de députés RN ? 160. 160 députés fascistes à l'Assemblée nationale. Eux, ils envoient des députés fascistes. Eh bien, nous, on envoie des députés antifascistes à l'Assemblée nationale. Et ce n'est pas pour ça que l'antifasciste, il ne se fait qu'à l'Assemblée nationale. Il se fait aussi dans la rue. Mais voilà, ils sont partout, les fachos. Donc, il faut envoyer des antifas partout. C'est une organisation qui ne cherche pas du tout à renforcer l'auto-activité et l'auto-organisation des masses. L'objectif, c'est centralement de penser à canaliser leurs aspirations sur le terrain institutionnel. Pour moi, l'intérêt de la France insoumise, l'intérêt de son existence, de mon point de vue, ce n'est pas d'organiser les masses. Après, on pourrait imaginer une évolution de la France insoumise qui aille dans ce sens-là, même si ça me paraît très compliqué vu la composition de la France insoumise et vu l'état de l'environnement politique français actuellement. Mais pour moi, c'est un représentant des intérêts des classes populaires sur le champ institutionnel. Pour moi, la France insoumise, dans ma tête, ça représente l'organisation qui représente le mieux, qui défend le mieux, pour le moment, les intérêts des classes populaires sur le champ institutionnel. Qui représente le mieux les intérêts des classes populaires sur le champ institutionnel en ayant la capacité de gagner. Parce qu'il y a des gens, ils vont dire, le NPR représente plus les intérêts. Oui, d'accord, dans l'absolu, oui. Mais ce n'est pas eux qui ont la capacité de gagner. Donc, dans les partis qui ont la capacité de gagner, de garder le pouvoir, c'est la France insoumise. Vraiment, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment la réhabilitation du Parti Socialiste. Donc, on veut dire qu'on aboutait déjà avec le sujet des coloniaux l'appel à soutenir la France. Oui, mais nous, on a toujours dit regardez nos lives, regardez nos lives sur la NUPES, regardez tous nos lives de 2022 lors des législatives. On était dégoûtés par le PS. On n'a pas arrêté de le dire. Et je pense que même au sein de la France insoumise, ils étaient dégoûtés. Il y en a pas mal qui étaient dégoûtés. Et même là, ils étaient obligés de faire avec le PS, quoi. Donc, nous, on est nous-mêmes. Et là, on est en mode bon, maintenant, il faut qu'il meure le PS. Mathilde Panot ne voulait pas du PS. Oui, oui, non, mais ils ignorent le fait qu'il y a des contradictions et ils ignorent aussi il y a le problème du jeu politique. C'est-à-dire que moi, par exemple, là, pour les dernières élections législatives, dans l'idéal, j'aurais fait sans le PS. Mais la France insoumise, au lendemain des européennes, parce qu'il faut aussi resituer le contexte pour comprendre les choix politiques des organisations politiques. Le lendemain des européennes où le PS fait 15%. Le PS, c'est le premier parti de gauche aux européennes et qui donne une crédibilité au PS. Le PS, c'est des stratèges politiques. Ils arrivent, ils sont en mode c'est nous le premier parti politique de gauche de France. On a notre mot à dire. Donc, il y a ça. Il y a le fait qu'il y a eu toute une campagne horrible, horrible à l'encontre de la France insoumise en mode ils sont antisémites, il faut faire la séparation avec la France insoumise. Et donc, il y avait une ligne qui s'imposait au sein de la gauche et notamment une pression sur Europe, Écologie, Les Verts et le Parti communiste français en mode et donc la France insoumise soit elle partait toute seule et donc elle était vue au sein de la gauche comme ouais, vous êtes les diviseurs, vous êtes ceux qui sont contre l'unité parce qu'on rappelle aussi que tout le monde appelait à l'unité à l'époque. Tout le monde était en mode arrêtez de faire les cons. Je rappelle Viktorovitch, il faut arrêter d'être con. Tout le monde appelait à l'unité. Donc, la France insoumise ne pouvait pas faire le choix de rompre totalement avec le PS, notamment aussi avec les résultats, je le rappelle, sans qu'il soit vu comme les dangers publics autant pour le reste de la France, les droites, parce que l'AFI, c'est l'anti-France, que aussi une bonne partie de la gauche qui vont les voir comme les responsables de la montée du Front National et ceux qui vont faire arriver le rassemblement national au pouvoir parce qu'ils ont refusé l'unité. Donc, ils étaient contraints d'avoir le PS, malheureusement. Maintenant, moi, je trouve ça bien parce que maintenant, les lignes sont en train de s'éclaircir et on voit que le PS reste le PS. mais il faut aussi voir les contradictions dans lesquelles ils s'installent. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis, sauf qu'à un moment, elles ne se consomment qu'un. Pour moi, dans mon idéal, il faut faire vraiment la rupture avec le PS. Après, le problème, les gens, c'est que Fort, il est fort un petit peu. Je suis désolé. Je suis désolé pour le jeu de mots un peu nul, mais Fort, il est malin. Il arrive pour l'instant à régler, à gérer les contradictions entre l'aile droite du PS qui veut faire aller vers la droite et Fort qui comprend que l'avenir du PS est obligé de s'installer avec l'alliance avec la FI tout en essayant de prendre le pouvoir. Il est malin, les gens, il ne faut pas le prendre pour un con. Vraiment, il est stratège. Tu rappelles le Parc socialiste et donc, notamment François Hollande qui aujourd'hui signe son grand retour en politique. Oui, bon, même quand on a invité les deux députés, quand on a invité les députés FI sur le plateau et qu'on a parlé de François Hollande, même eux, ils étaient en mode oui, bon, il y a Poutou aussi. Voilà, il y a Poutou. C'est Telma Dufour qui avait dit ça. Il avait dit bon, quand on vous parle d'Hollande, n'oubliez pas qu'il y a Poutou aussi. Après, malheureusement, Poutou n'a pas été élu et Hollande, si. François Hollande, ça a été le président le plus guerrier de la Ve République. Oui, on sait, personne n'aime Hollande en fait, on le sait, tout le monde le sait. Donc en termes de rupture avec le consensus impérialiste, etc. Ah mais attends, mais il est encore en train de nous dire, Ourya Boutelja dit qu'elle fait la rupture alors qu'il y a François Hollande, c'est vraiment ça l'argument, s'il te plaît, non mais un peu d'honnête intellectuelle, si c'est vraiment ça la critique, c'est nul quoi. Oui, là il est en train de dire, Ourya a voté pour Hollande en fait. Qui réhabilite comme jamais le parti socialiste. Donc en termes de rupture avec le consensus impérialiste, etc. On voit encore une grande contradiction. Donc le problème, c'est que la FI finalement, elle participe à ramener toute la radicalité qui a pu s'exprimer dans les mobilisations, les mouvements sociaux, les grèves, à ramener cette radicalité dans le giron de ce genre d'organisation. Dans le giron du PS. Genre, c'est vrai que c'est pas du tout un problème. C'est pas du tout un problème pour toute la gauche. C'est pas du tout un problème pour le PCAF, pour Europe Écologie Les Verts et pour le PS. La ligne pro-palestinienne de la France insoumise, c'est vrai. C'est vrai qu'ils pètent pas des câbles. Et c'est vrai que la France insoumise ne joue pas sur le rapport de force en mode, on va rester pro-palestinien. Vous faites avec, vous dégagez. Et ils sont en mode vous devriez arrêter quand même et tout. Non, 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 non. Non, mais il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. Je rappelle que tout ça, parce que Auréa a dit iront avec le laïfi commence à rompre avec la ligne impérialiste, mais de manière molle. À la France insoumise, Auréa Boutelja, elle propose d'emboffer barbare, comme on l'a dit précédemment, une réflexion. En fait, mais attends, par contre, la révolution permanente, en fait, c'est pas une critique du milieu décolonial. Là, c'est une critique d'Auréa Boutelja. Après, c'est la partie sur Auréa Boutelja, mais bon, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'ils ont abordé avant le truc sur les théories décoloniales, je pense, j'imagine. Parti 1, c'est focalisé sur les décoloniaux en Amérique latine. D'accord. Et en fait, il y a un truc, il faut qu'ils se disent, en fait, ça, c'est une critique que je trouve complètement conne. Ceux qui nous disent qu'on n'est pas décoloniaux parce qu'on ne respecte pas la doxa décoloniale d'Amérique du Sud. Premièrement, j'ai envie de dire à ceux qui nous disent ça à partir de la France, Auréa Boutelja a été invité à plusieurs reprises et fréquente de nombreuses fois et a été validé par des penseurs comme Enrique Doucsel, Grosse Fogel, voilà, par l'intelligentsia, par des grandes figures du décolonial sud-américain. Elle a été invitée plusieurs fois par des penseurs sud-américains. J'ai envie de vous dire, déjà, d'une. Et deuxièmement, je suis en fait, encore heureux qu'on ne fasse pas du décolonial à la sauce sud-américaine parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, on n'est pas sud-américain et on n'a pas la même histoire que l'Amérique du Sud. On n'a pas les mêmes problématiques exactement que l'Amérique du Sud. Et il y a un truc qu'on n'arrête pas de vous dire, c'est que le type de colonisation qu'il y a eu en Amérique du Sud et celle qu'il y a eu, nous, en ce qui nous concerne, par exemple, l'Afrique du Nord ou l'Afrique tout court ou le Moyen-Orient, ce n'est pas les mêmes logiques. Donc, effectivement, être décolonial quand tu es un Français noir ou arabe ou même asiatique, ce n'est pas pareil que d'être décolonial en Amérique du Sud. Alors, bien sûr qu'on s'inspire beaucoup sur la critique de l'ethnocentrisme, de l'occidentalocentrisme, de tous les trucs autour de l'épistémologie décoloniale et tout, mais on s'adapte aussi avec notre vécu. Et il y a quelque chose, il y a un élément qui, pour nous, est principal et qui fait qu'on est obligé de s'adapter entre le décolonial en Europe, notamment nous en France en tant que Noir ou Arabe, et le décolonial en Amérique du Sud. Et c'est une question qui est majeure, notamment dans l'actualité politique aujourd'hui et qui a occupé une grande partie des problématiques qui occupent la relation entre l'Europe et le Moyen-Orient, l'Orient. C'est la question de l'islam. Et cette question de l'islam, elle n'est pas posée en Amérique du Sud. Alors, il y a une autre question qui est le christianisme. Vous voyez que c'est une autre logique parce que c'est une religion qu'ils ont importée en Amérique du Sud, mais au Moyen-Orient et en Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne musulmane ou l'Afrique du Nord, la question de l'islam, des musulmans et du rapport de l'Occident à l'islam, elle est primordiale. Et elle n'est pas pensée par l'Amérique du Sud. C'est nous, on est obligés de la penser. Donc oui, on n'est pas les décoloniaux sud-américains, effectivement. Encore heureux parce que ça serait complètement déconnecté de nos réalités. On s'adapte à partir de ce qu'on est nous. Et bonne chance pour penser la question de l'islam à partir de juste les théories décoloniales d'Amérique du Sud. Ils disent justement qu'ils préfèrent la dé... Non mais là, je ne parle pas de révolution permanente, Captain Esquiel. Je ne parle pas de deux. Je ne suis pas en train de parler de les deux de révolution permanente. Je vais parler d'autres, des décoloniaux français qui n'ont pas de nous critiquer comme quand on n'est pas des vrais décoloniaux qui nous recitent tous les décoloniaux d'Amérique du Sud. Oui, eux, je pense que révolution permanente ça va être en mode ce n'est pas assez marxiste, bien sûr. Oui, oui, j'imagine. Et qu'elle propose de s'inspirer d'Alain Soral qui est un polémiste. S'inspirer d'Alain Soral, j'aime bien comment elle le dit. C'est ça, en fait, il faut faire comme Alain Soral. Moi, d'ailleurs, il y a des gens qui me disent moi, j'aime beaucoup la critique. En fait, vous êtes des Soraliens. Ah bon, Soral, il est contre les frontières ? Ah bon, Soral, il est contre l'impéralisme français ? Ah bon, Soral, il veut que les juifs soient considérés tout comme les musulmans et n'importe qui, comme des citoyens lambda à égalité avec les autres ? Ah bon ? Il est pour l'accueil de tous les immigrés, de tous les réfugiés et tout, Soral ? Ah ouais, ok, ok. Je ne savais pas. Non, non, je ne savais pas, je ne savais pas. Peut-être qu'il est intéressant à leur écouter. Mais ça me fascine, je veux dire, à quel moment on a une ligne Soralienne ? Je veux dire, dans l'absolu, vous dites, ouais, mais vous voulez parler aux petits blancs et aux petits arabes, l'alliance des noirs et des arabes. Ok, allez, si vous voulez, c'est la ligne de Soral. Allez, mais Soral, il le fait dans une politique raciste, dans une politique impérialiste, dans une politique nationaliste, dans une politique de grandeur de la France. Et nous, on fait pour exactement l'inverse. Ça me fait penser à l'extrême droite qui dit, ouais, mais M. Lény se disait socialiste. Attention, dans le national socialiste, il y a socialiste. Comme quoi, vous êtes exactement pareil. Eux aussi, ils avaient des projets totalement différents. Ce n'est pas parce qu'il y a une même volonté, par exemple, de vouloir parler aux classes populaires, Zerma, les nationales socialistes, parce qu'en fait, c'est le même programme. C'est pas du tout le même programme, en fait. C'est pas du tout les mêmes objectifs politiques. Le seul truc de gauche qu'a fait Soral, c'est de pétacombersano, c'est vrai. C'est le seul truc antifasciste qu'il a fait de sa vie. Mais bon. Après, elle ne dit pas que vous vouliez le faire comme des nazis. Elle dit juste le principe de rassemblement. Et c'est quoi le principe de rassemblement ? En fait, là, ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes d'accord ? Dis-moi, Sucroco, à Révolution Permanente, il faut l'unité de toute la classe ouvrière et de toute la classe populaire. Donc, s'il faut l'unité de toutes les classes populaires, c'est l'unité des beaufs et des barbares. C'est juste dit autrement. Oui, mais ce n'est pas posé sous le prisme de la classe ou pas. Oui, bien sûr, mais parce qu'au sein des classes ouvrières, il y avait aussi la division raciale. Vous ne pouvez pas ignorer le fait qu'il y a une division raciale de la société. Vous ne pouvez pas ignorer. Vous voulez faire comme si... Ah non, non, mais ça n'existe pas à l'unité ouvrière. Oui, mais les gens ne s'identifient plus comme ça en raison du racisme. Donc, vous ne pouvez pas faire comme si le racisme n'existait pas et parler aux gens comme s'ils ne vivaient pas le racisme. Elle explique par exemple, je cite, la masculinité est aussi une ressource pour affronter cette guerre sourde menée contre les classes subalternes. Portez ses couilles pour... Oui, lisez les livres sur les classes ouvrières. Ça, c'est Olivier Schwartz, c'est tout. Et on n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. On n'est pas en train de dire que c'est génial notamment par les classes ouvrières comme quelque chose qui les valorise. En mode, nous, on est des vrais hommes. Olivier Schwartz sur le milieu ouvrier. Je suis désolé. Ça, c'est des analyses, les gens, qui ne viennent pas des trucs des coloniales ni rien. C'est des analyses sociologiques sur le monde ouvrier. La masculinité dans le monde ouvrier, quel est son intérêt ? Lisez Bourdieu, etc. Bourdieu aussi en parle sur le rapport à la masculinité qui permet en fait de se valoriser quand tu n'as pas de capital culturel ou pas de capital économique. C'est triste. Il y a aussi le capital guerrier, ça c'est Thomas Sauvadet mais c'est un peu autre chose. Mais oui, et là, on n'est pas en train de dire c'est bien. On est en train de dire c'est comme ça. Et ce qui ne doit pas nous amener à oublier la question des femmes ouvrières. Mais bref, allez voir tous ces sujets-là. Je veux dire, ce n'est pas quelque chose qu'on n'est pas en train de dire c'est génial et il faut être des virils. Il faut être des bonhommes. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Non mais après, sous croco, sous croco, après, je ne vous confonds pas avec lutte ouvrière. t'inquiète, t'inquiète. Là, on a un débat contradictoire. Pour moi, dans votre présentation, vous faites aussi preuve de mauvaise foi. Moi aussi, je fais un peu preuve de mauvaise foi. C'est faire, non ? Uriah dit, ils ront mollement avec le truc impérialiste et l'autre, ouais, Hollande, oui, effectivement, Hollande. Répondre aux humiliations de la classe ouvrière. Fin de citation. Ainsi, tu vois là, par exemple, si tu n'es pas malhonnête, tu parles des études ouvrières, des études sociologiques sur le milieu ouvrier qui montrent ça. Et là, tu dis juste, Uriah, elle dit que, ouais, il faut être des bonhommes dans le milieu ouvrier, il faut avoir ses couilles. Elle dit juste ça. Donc, elle voit dans les affects réactionnaires de la classe ouvrière et des classes populaires une dimension potentiellement progressiste à laquelle il faudrait donner des débouchés politiques. Ce qui veut dire, si c'est potentiellement progressiste, ça veut dire que là, c'est réactionnaire. On est d'accord. On est d'accord de cette phrase, les gens. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Quand on dit qu'il y a des affects comme ça, qu'il faut peut-être œuvrer sur ça pour que ça change de manière progressiste, ça insinue que là, c'est réactionnaire. Elle omet de rappeler que les idées réactionnaires sont présentes dans les masses, qui sont présentes dans les masses. Elles sont d'abord et avant tout le produit de l'idéologie de la classe dominante qui vise à empêcher la classe ouvrière dans son ensemble à prendre conscience de ses intérêts réels. Mais là, c'est quoi ? Par exemple, on parle du patriarcat dans le milieu ouvrier, on parle du masculinisme dans le milieu ouvrier. Vous, votre solution, c'est juste dire, mais attention, ça, c'est l'idéologie des bourgeois qui d'ailleurs, les bourgeois, au contraire, sont en mode, les ouvriers, ils sont quand même très, très virils. Vous, c'est juste de dire, oui, c'est l'idéologie, en fait, c'est le patron qui te donne cette idée que le patriarcat, c'est la bonne chose, c'est ça ? Parce que moi, ce que fait Ourya, c'est dire, écoutez, il y a du masculinisme. Ce masculinisme est le fruit de leurs conditions de vie, c'est-à-dire que, notamment dans le milieu ouvrier, aussi, le rapport au corps et tout, le travail, c'est fait que tu as un autre rapport au corps, tu as un autre rapport à la force, tu as un autre rapport à tous ces codes-là virils et tout, il faut essayer peut-être de voir qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour que ça ne serve pas les intérêts réactionnaires, mais voir s'il y a un potentiel là-dedans pour transformer sur des trucs progressistes. Je ne vois pas le problème là-dedans. Et elle néglige également considérablement le fait que le chauvinisme et le nationalisme au sein d'un pays impérialiste comme la France, ça n'a rien à voir avec le nationalisme dans un pays opprimé. Non, 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 allez, j'arrête, allez, salut, allez, allez, allez. Genre, vous allez nous apprendre ça à nous ! Genre ! Le chauvinisme français, c'est pareil que le chauvinisme burkinabé, oui, bien sûr ! Ce n'est pas le truc qu'on répète une fois toutes les deux semaines ! Non, mais allez, 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 allez. Non, mais Wissam, t'es de mauvaise foi, t'es de mauvaise foi, oh là 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 ! Non, c'est grave. C'est grave de dire ça, c'est grave ! Genre, Ourya ignore qu'être nationaliste en France n'est pas pareil qu'être nationaliste en Palestine. C'est ce qu'elle est en train de dire ! Il faut arrêter, les gars ! Il faut arrêter. Allez, allez, allez. Allez ! Allez, ça dégage, ça m'a saoulé. Là, c'est trop, là, c'est trop. Là, c'est trop parce que je ne sais pas quoi dire. Dites-vous que E2, c'est les spécialistes, c'est ceux qui nous lisent le plus. Non, c'est trop. C'est trop ! C'est trop ! Allez, 5 minutes pour cette blague de merde. Merci à tous. Merci. Merci.